Je vous avais proposé la semaine dernière une série d'états construits autour du mot kadour. Aujourd'hui c'est le mot baït qui va nous intéresser. Baït qui a un pluriel batim, mot masculin en hébreu maison, demeure, baït. Quand le mot va être construit, il va changer d'aspect. On ne dira plus baït mais beït, beït sefer, par exemple, l'école, sefer étant un livre, la maison du livre, littéralement, bet sefer, beït sefer, mot masculin, puisque le premier mot est toujours masculin, on est bien d'accord. Le premier mot reste baït, ça reste un mot masculin, donc l'accord avec l'adjectif se fera au masculin. Sefer, un livre, mot masculin, une école, bet cholim, la maison des malades, littéralement, cholim, égale malade au pluriel, masculin pluriel, cholé, chola, cholim, cholot, hôpital. Bet mishpat, bet mishpat, bet mishpat, mishpat c'est le jugement, mot masculin, bet mishpat, la maison du jugement, le tribunal. Bet knesset, bet knesset, knesset c'est l'assemblée, le lieu de rassemblement. Synagogue, le mot knesset est un mot féminin. Bet mir kachat, bet mir kachat, potion, préparation, mixture, donc mir kachat c'est le lieu où on prépare des préparations, des mir kachat c'est la pharmacie. Bet mir kachat, bet kele, la prison, bet kele, kele est un mot masculin, maison de détention. Bet tfus, tfus c'est la forme, le moule, la lettre qu'on va mettre, qu'on va graver. Bet tfus, mot masculin également. Une imprimerie. Voilà, j'espère que ça peut vous aider à apprendre encore du vocabulaire à côté de nos racines. Shalom, Shavuatov.